Après le département de Haute-Marne, précurseur, le Tarn à son tour s'apprête à ressortir ses panneaux 90 km heure. Au moins 600 km de routes départementales sont concernées. Fini donc le 80 sur les portions qui apparaissent en rouge sur la carte. Un soulagement pour les automobilistes Tarn. C'est pas mal, suivant la circulation qu'il y a habituellement, si elle est dangereuse ou pas dangereuse, moi je suis pour. On est pour les 90 km heure, parce que 80 km heure c'est pas terrible, terrible. Surtout qu'avec les camions, ça nous donnerait un peu plus de facilité pour les doubler. Repasser à 90 km heure suppose de respecter un cahier des charges très strictes. Pas de véhicules agricoles, pas d'arrêt de bus et pas de riverains. Un vrai casse-tête pour les présidents de conseils départementaux qui s'interrogent également sur leur responsabilité pénale en cas d'accident. On le voit ce retour à 90, c'est une mesure en trompe-l'œil. On veut me faire poser la responsabilité pénale. J'ai jamais vu un ministre accusé lorsqu'il y a un accident de la route. Demain, le président du département, un maire, peut se retrouver accusé pénalement. Je trouve que c'est incohérent. En Haute-Garonne, Georges Méric, son président, parle lui de jeu de dupe. Une circulaire vient même d'être adressée au préfet par le gouvernement pour freiner le retour aux 90 km heure. Il y a des routes départementales hors de cette réglementation qui peuvent repasser à 90 à l'heure. Et là, nous sommes muselés et nous ne le ferons pas. Et en plus, monsieur le préfet a la même mise sur le dossier aujourd'hui. Donc, vous voyez, c'est un jeu de dupe. En avril, le conseil d'Haute-Garonne consacrera une session spéciale sur le dossier des 90 km heure, quitte à se livrer à un bras de fer avec l'État.